– Barack Obama est arrivé ce vendredi soir à Pretoria en Afrique du Sud pour une visite officielle de trois jours. Le président américain a exclu toute rencontre médiatisée avec Nelson Mandela, toujours dans un état critique. « La dernière chose que je veux faire, c'est être indiscret à un moment où la famille est inquiète », a-t-il déclaré. L'hôpital où est soigné l'icône de la lutte anti-apartheid est devenu le point de ralliement de nombreux Sud-Africains venus lui témoigner leur affection. « Nous aurions souhaité qu'Obama vienne ici et que Madiba aille bien et puisse l'accueillir », dit ce porte-parole de l'ANC. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que c'est gênant, car Obama a prévu de faire beaucoup d'autres choses dans le pays, dont des choses qui se réfèrent aux idéaux de Madiba. La visite d'Obama a aussi suscité quelques manifestations d'hostilité. Des syndicalistes et des musulmans ont dénoncé la politique étrangère jugée brutale de l'administration américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada